Bonsoir mes scorpions, c'est Nadie, mes chéris, donc j'espère que vous allez bien mes amours, je vous offre ces fleurs, voilà ce bouquet aux couleurs du printemps mes chéris, que ça vous porte chance, que ça vous apporte de la joie, du bonheur, de la gaieté mes chéris, de la nouveauté et puis là c'est aussi d'accueillir le printemps comme il se doit. Voilà mes loulous d'amour. Alors, on va faire de la place, je remercie les personnes que j'ai eu en consultation, téléphonique, pour une guidance privée, les personnes dont j'ai effectué les soins, ensuite merci aussi également pour vos commentaires, vos messages de soutien, vos témoignages aussi pour les personnes que j'ai eu en consultation, les personnes qui y pensent, ils pensent à faire un commentaire de témoignage, merci beaucoup. Et puis, merci également aux personnes qui vont s'abonner, bienvenue à vous. À droite, vous avez la petite cloche qui indique quand il y a une ou des nouvelles vidéos de poster, d'où l'intérêt de s'abonner. Merci pour vos likes, d'avoir partagé mes vidéos, ça m'aide. Voilà. Alors, mes scorpions, là, ça va être du 28 mars au 3 avril. Ici, on a le pendu, mais il était à l'envers, donc je vais vous le lire à l'envers. Eh bien, ça fait beaucoup. D'accord. Bon ben, alors, ici, on a deux énergies, d'accord? Donc, vous, avez le pendu, mais à l'envers, donc, pour moi, peut-être, c'est possible, c'est possible, plusieurs choses, c'est que, là, il est mal suspendu, d'accord? Puisque, normalement, le pendu, ça devrait être à l'endroit de cette manière, d'accord? Donc, là, il est à l'envers. Donc, ici, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on a été, peut-être, on s'est sacrifié inutilement dans une situation par rapport à une personne, d'accord? Ou bien, vous avez refusé d'agir alors qu'il aurait fallu face à une situation, face à une personne, peut-être aussi de savoir rétorquer, de remettre à sa place la personne. En tout cas, on a été dans l'impuissance, d'accord? Ou alors, on a fait le malin aussi, ça, c'est possible. Ou alors, vous vous dites, c'est pas mon problème, donc, j'agis pas, ou je vais pas interagir, c'est possible aussi, d'accord? Mais on parle d'impuissance. On n'a pas fait ici. Mais par contre, jusqu'à là, peut-être. Mais par contre, ici, vous avez le battleur. Le battleur, mes chéris, c'est le magicien, le battleur. Il a déjà de l'expérience, il a, sinon, il a du talent, toujours est-il, ou un don, d'accord? Mais il a besoin d'un savoir. Il a besoin de pousser au niveau du savoir, de pousser, d'apporter de la connaissance, du savoir, de la pratique, de la théorie, mes chéris. Et on est à démarrer quelque chose de nouveau. Ça peut être une nouvelle relation, comme c'est tombé dans les énergies. Ça peut être, et c'est une histoire de temps, mes chéris, c'est pour bientôt. Ou alors, ça vient de se faire. Ça, c'est possible aussi, et que ça ressort dans mon tirage. Donc, ici, il y a un nouvel emploi, peut-être, il y a un engouement. Il y a un nouveau engouement vers une situation, un emploi, un domaine, ou le sentimental, une personne, d'accord? Sinon, ici, quand même, vous n'avez pas su agir, et là, vous allez savoir, justement, parce que, peut-être qu'il y a des remords. Alors, nous sommes ici dans la dualité. On a une décision à prendre, qui est importante dans notre vie. Il va bien falloir l'apprendre, et puis, pour bientôt, on vous le demande, en tout cas. Il faut aussi, comment dire, et puis, on a encore l'enseignement, la formation qui ressort ici, d'accord? L'apprentissage, la formation, d'accord? Avec ces deux cartes. Fiez-vous à votre ressenti, à votre intuition, on vous le demande. Sinon, ici, on répare les choses, justement. Je pense que vous vous en voulez, n'avoir pas agi, d'accord? Par rapport à cette situation, ou cette personne, ou ce qu'on vous a dit. C'est possible, on a été impuissants, et impuissantes. Parce que c'est pour les hommes, les femmes, les jeunes hommes, les jeunes filles, tout âge, tout sexe, tout genre. A vous d'adapter, mes chéris. Mais c'est pour bientôt. Il y en a certains, et certaines, vous allez tirer des leçons. Des leçons par rapport au sentimental, d'accord? Par rapport à une personne. D'autres, peut-être par rapport au relationnel, d'accord? Mais on tire des leçons. Et on compte bien s'en servir. Ne pas oublier ce qui s'est passé. Et puis, voilà. Les leçons, c'est ça aussi. Il ne faut pas les mettre de côté, les oublier. Non, vous allez en tirer des leçons de tout ça. Ici, il y a la force au niveau du sentimental qui est ressortie. Donc, vous allez être fort. Conviction, maîtrise. Ici, c'est quand même aussi un peu d'agressivité, de conflit, d'agressivité au niveau du sentimental. Attention. Il vaut mieux se calmer avec la colère ou l'agressivité. On n'arrive à rien. On n'obtient que du mauvais. C'est des mauvaises énergies. D'accord? Essayez de vous calmer, de tempérer. Ici, vous avez l'empereur. L'empereur au niveau du travail, de l'emploi. D'accord? Au niveau du professionnel, vous allez redevenir empereur. Donc là, l'empereur, il est comment? Il est autoritaire. Il remet de l'ordre. L'empereur, il est sûr de lui. L'empereur, il est engagé. L'empereur, c'est la confiance. Il a confiance en lui. Il a confiance en ses projets. Il a confiance en ses capacités, son potentiel. Parce qu'avec le battleur et l'empereur, vous avez amplement les capacités et le potentiel. D'accord? Vous allez utiliser de la force, cette force qui vous anime. D'accord? Ça peut parler aussi des personnes qui veulent être à leur compte. Compte, pardon, ou qui sont déjà à leur compte. Il va y avoir une réussite. On ferme un cycle. On démarre un autre cycle aussi. Et là, c'est la plénitude, réalisation. C'est l'abondance aussi. D'accord? On parle encore de force. D'accord? On va être fort dans quelque chose. C'est bien. C'est bien, mes scorpions. Vous allez vous réaliser ici avec le monde. Mais on est anxieux, anxieuse. D'accord? Mais comme il y a la... Ah! Ici, il y a du mouvement. Ici, il y a déménagement, voyage. Vous le savez. Ça peut être un week-end. Ça peut être toute une journée. Vous partez le matin, vous revenez tard le soir. Mais il y a du mouvement ici. Il y a de la réussite et du triomphe aussi également. Et du succès. Mais il y a de l'anxiété. Mais ça va se calmer, mes chéries. Ici, il y a les deux qui sont sorties. Puis celle-ci, il y en a certains et certaines. On parle d'autorité. Il y a des actions en justice, divance, séparation. C'est pas à voir. Mais il y a des actions en justice. Et donc, la justice va statuer en votre faveur, mes chéries. Ici, on a une opportunité. On a une chance. Ici, pour certains et certaines, vous avez envie de vous faire beau, belle. Parce que c'est aussi la carte de l'esthétisme. Tout ce qui est esthétique, en rapport avec l'esthétique. Ça peut être le travail. Vous travaillez peut-être dedans, dans ce domaine. Mais en général, on a envie aussi de sortir à l'extérieur. Avec cette carte, elle est à l'extérieur. On a envie d'être beau, d'être belle. On a envie d'acheter des nouvelles choses. On a envie de sortir. On a envie de vivre. Vous êtes dans l'action aussi. D'accord ? Elle n'est pas là à rien faire. Au contraire, elle est douée de ses deux mains. Mes chéries, elle a deux cruches. Et elle est en train de verser. Elle lave ses pieds. Ou bien, elle fait pousser quelque chose là, ici. Et sinon, vous avez, c'est aussi la bonne étoile. Certains, vous avez des contacts, des négociations à mener. D'autres, vous n'allez pas vous laisser faire. Il y a des négociations à mener. Et on a le changement. Ici, il y a la destinée. Il y a quelque chose de nouveau qui arrive dans votre vie. C'est le destin. D'accord ? Mais on va savoir. Ici, au niveau de la justice, elle va statuer. Il y a un verdict. Il y a un rendu. Il y a quelque chose. Il y a une réponse. Des nouvelles, en tout cas. Et sinon, on a la nouveauté qui entre dans notre vie, aussi, par la rue des fortunes. On parle aussi d'invitations, d'entretiens, de rendez-vous. On parle d'adultère, ici. Et sinon, ça va aller assez vite. C'est pour bientôt, mes chéris. Et ici, qu'est-ce qu'on a d'autre ? Pour mes scorpions, s'il vous plaît. On a envie de nouveaux horizons, mes chéris. Et de toute façon, il y a une extension, un nouveau horizon. Il y a de la nouveauté qui rentre. Il y a de l'argent. Il est question d'une somme d'argent. Elle est partie loin. La voilà. Waouh, cet été. Ok, super. Le travail, et bien, et la justice à nouveau. D'accord ? Donc, il est question de justice pour certains et certaines. Il y a le travail qui ressort cet été. Peut-être que vous allez trouver un emploi cet été. Où peut-être, en ce moment, il y a du soleil aussi. Parce que c'est écrit quand même. Ce n'est pas écrit l'été. Moi, je dis l'été par rapport au soleil. Mais sinon, en ce moment, c'est une période où il y a du soleil. Donc, c'est peut-être là. Il y a un nouveau emploi, un nouveau horizon. Il y a la justice qui va statuer pour bientôt. Donc, on est au mois de mars. Donc, peut-être fin mars. Où elle vient de statuer. Là, il y a quelques jours et que ça ressort. Mais on a envie de bouger. On a envie d'avancer dans sa vie. On a envie d'éclaircissement aussi. Vous allez l'avoir avec le soleil. Il y a le succès, la joie avec le soleil aussi. C'est l'abondance, mes chéries, le soleil. Donc, on va regarder une carte, s'il vous plaît. Oui, on a un nouveau la lune, de l'anxiété. Ou alors, il y a quelque chose de caché. Peut-être cette adultère, cette tromperie. D'accord ? Pour d'autres, on parle de quelque chose de légal aussi. Ou d'engagement. D'accord ? Ça peut être des fiançailles. Ça peut être un contrat de travail. Ça peut être beaucoup de choses. Mais quelque chose de légal. Un engagement. Pour d'autres, on est anxieux, anxieuse. Il y a un rendez-vous. Il y a quand même quelque chose qui sort du passé. Il y a quelque chose qui sort aussi de vous profondément. Il y a une guérison qui s'effectue pour certains et certaines. Ensuite, on va fêter. On va être dans la joie. Alors, pour certains et certaines, vous revenez de loin dans votre vie, votre parcours de vie. Il y a de la souffrance. Vous avez beaucoup travaillé, beaucoup enduré. Il y a eu des manques, il y a eu des situations dures, difficiles, mes chéris. Mais cette personne, elle gravit une montagne. Elle va arriver jusqu'au sommet. Elle va réussir, cette personne. Oh que oui, on a le neuf d'épée. Il y a eu peut-être de la souffrance. Mais on va vers la guérison. Et on a le page de bâton. D'accord ? Il y a quelque chose de nouveau, mes chéris, là, qui vous, comment dire, il y a un désir, si vous voulez. Vous avez des envies. Il y a quelque chose de nouveau. Ça peut être, par exemple, comment dire, quelque chose de passionnel. D'accord ? L'objet du désir. Il y a de la passion, de l'envie ici. D'accord ? Ça peut être une personne aussi. On est d'accord ? Alors, on va regarder au niveau du sentimental. Qu'est-ce qu'on a ? Vous avez la chance. Cette nouveauté, c'est la chance qui vous attend en amour. Ou alors, vous avez déjà votre chance. Vous êtes... Il y a une période de chance ici, d'abondance. Donc, les scorpions, vous pouvez très bien rencontrer une personne, une bonne personne. Vous voyez quelqu'un de bien. Une âme lumineuse. Une belle âme. Et puis, pour d'autres, en fait, en amour, il y a une chance ici. Mes couples, il y a une période de chance ici. Peut-être un bébé, un projet, quelque chose comme ça. Et puis, vous aimez. Il y a grand respect aussi qui ressort. C'est puissant. Votre amour est puissant, mes chéris, au niveau de mes couples. Et d'autres, en fait, ici, ça va être puissant. Vous allez attirer l'un à l'autre. L'attraction, vous voyez, l'attirance comme deux aimants. C'est plus fort que vous. Et oui, on est en train de guérir. Et c'est pour ça. J'arrête pas de le dire. Et on va concrétiser. On était égaré. On était perdu jusqu'à là. Mais la chance nous sourit. On va guérir de notre passé. On a des projets grossesse, naissance, ça confirme, ou un projet de voyage, ou d'engagement, ou de déménagement, emménagement, acheter un bien, vendre un bien. Enfin, ça va être beaucoup de choses, un projet, hein. D'accord, mes chéris ? Ici, il y a quelqu'un qui est à l'arrêt, mais vous allez connaître le bonheur, mes chéris. Aujourd'hui, vous êtes à l'arrêt, il y a la rupture, mais en fait, vous allez avancer, vous rencontrez une personne, et le bonheur, mes chéris, va vous sourire. Et vous avez la chance, vous avez bien vu le trèfle, enfin la carte du trèfle. Donc, en fait, c'est une belle période. Et pour mes couples, en fait, si vous voulez, on est dans l'apinesse, le bonheur, la joie, la liété, d'accord ? Encore une. Et vous revenez de loin. Il y a la souplesse, vous vous sentez libre, flexible. On va être flexible pour se donner du temps, pour se voir, vous voyez, pour s'apporter de l'attention, de la douceur. De l'amour. Oui, il y en a certains et certaines, vous faites le saut par rapport à un projet, par rapport à un engagement. D'autres, vous faites le saut par rapport à une rencontre. Une personne qui arrive dans votre vie, ou peut-être vous l'avez rencontrée, ou vous allez la rencontrer. D'accord ? Il y a quelqu'un qui subit une séparation, une rupture. D'accord ? On avait vu l'arrêt, le stock, ou vous, ou l'autre est parti, ou ça va arriver. Il y a eu trahison, mensonge, tromperie. Mais on avait l'adultère tout à l'heure avec la petite carte. Oh, je n'arrive pas. Attendez. Voilà. On avait l'adultère, déjà, qui était ressortie. Donc là, ça confirme. Ouais, mais vous allez retrouver l'équilibre et l'harmonie, mes chéris, croyez-moi. Ici, vous allez retrouver une autre personne, mais il va falloir guérir avant. Mais, justement, ici, on a le cœur de la guérison. Le cœur, il va être complet. D'accord ? Et pour certains et certaines, en couple, vous qui êtes en couple, vous avez trouvé, il y a un parfait équilibre entre vous. Vous vous êtes trouvé, il y a l'harmonie, l'amour, on s'aime encore plus fort. Et on a des projets d'engagement, de bébé, enfin, plein de choses. Ici, vous êtes dans l'espoir de vous remettre avec la personne et pourtant, elle vous a fait du tort. Ici, vous avez la permission chez mes couples. Il y a une permission où on se permet des choses ou alors l'univers nous permet. Et sinon, ici, il y a la rencontre. On est en couple, on est bien. Il y a des personnes qui vont se mettre en couple. Et ouais, il y a la renaissance. Donc, en fait, il n'y a rien qui poussait. Dans ce désert aride, tout est craquelé, la terre est craquelée, il fait chaud. Et pourtant, on a une rose qui sort de nulle part, qui pousse. Vous allez vous ouvrir à l'amour et puis vous allez renaître. D'accord ? C'est une histoire de temps chez vous. Il y a le sablier, ici, on a le temps. Donc, pour moi, c'est pour bientôt. Alors, on va regarder la suite. En général, qu'est-ce qu'on vous dit ? Incapacité ou manque d'empressement à prendre une décision. Vous vous souvenez, ici, je vous en ai parlé, il y a une décision. Apprendre, faire face à une impasse. Nier l'existence d'un problème. On revient au pendu. Mais la carte est allée à l'envers. Là, c'est ça. Volonté de passer à autre chose. Vous êtes à la recherche de quelque chose de plus significatif. Et développement spirituel et affectif, mes amours. Vous allez passer à autre chose. Mais par contre, certains, on va vous mettre face à vos responsabilités. Et il faut prendre cette décision qui n'a pas l'air évidente. Les choses ne se passent pas comme prévu. Incapacité à avoir le côté positif des choses, ça peut s'en tirer à propos de broutille. Ok. Mais écoutez, là, ici, on vous force quand même. L'univers vous force à prendre votre décision quand même. Votre souhait se réalise, les soucis s'estompent, l'amour de la vie. Je pense que vous allez prendre cette décision. Vous allez régler ces soucis, ces problèmes. Et puis, au final, écoutez, les soucis s'estompent. Il y a un souhait aussi qui se réalise. Et après, écoutez, vous aimez la vie. Il y a l'amour de la vie. On reprend goût comme cette fleur qui naît ici au milieu du désert. La vie reprend. Il y a une renaissance, mes chéries. Une nouvelle personne fait éruption dans votre vie. Mais ça, je vous l'ai dit. L'une de vos relations entre dans une nouvelle phase. Capacité psychique ou accrue. Donc, ici, il y a des dons. Il y a des capacités chez mes scorpions. Et homme ou femme, peu importe. Ici, on va s'élever ici. Et à une nouvelle personne qui rentre dans votre vie. Voilà. Ça peut être en amour, sentimental, enfin plein de choses. Mais c'est une nouvelle personne, toujours est-il. Et il y a un choix à faire qui est délicat, qui n'est pas évident pour vous. Vous fermez les yeux. Vous prenez le temps. Vous remettez à plus tard. Vous ne voulez pas prendre cette décision. Et vous fermez les yeux sur une situation. Mais on vous demande de ne pas vous dérober, s'échapper. Vous voyez, il faut faire face à vos responsabilités. Recevoir de bonnes nouvelles à propos d'une question financière. Mais chérie, il désire d'accomplir des choses plus complexes. Un nouveau domaine d'études. Ben oui, on l'avait. Donc, il y a la formation. Vous avez la formation, les études, l'apprentissage. Rajouter de la connaissance. Vous voyez. Donc, ici, vous allez vous élever. Vous allez évoluer. Et vous allez... Il y a quelque chose qui est couronné, qui va être couronné de succès, mes chéris. Voilà, mes chéries, mes chers scorpions. Nathie, elle vous souhaite un très bon dimanche. Et je vous dis à bientôt. I love you. Bisous.